Musique Bonjour La vie d'un farfelutier, c'est pas drôle tous les jours parce qu'en fait on fait des trucs bizarres que quelquefois les gens ont du mal à appréhender il y a des journalistes qui viennent, qui regardent ça puis après ils passent ça dans les médias et après ça nous fait une réputation de merde quand même et puis d'un autre côté on travaille tout seul dans son atelier avec des trucs bizarres quand on va chez un fournisseur le type nous regarde d'un drôle d'air en disant qu'est-ce qu'il veut ce type il va faire quoi avec une guitare avec une pédale de vélo mais il est malade ce mec donc ça c'est un peu mon quotidien et puis je me suis dit il faut peut-être aussi ne pas rester isolé et puis surtout un concept que j'aime bien et que là je suis vraiment d'accord avec ce concept là c'est il faut faire bosser les autres parce que je me suis rendu compte d'un truc aussi c'est qu'être tout seul dans son atelier faire plein de trucs à longueur de journée des fois un peu le soir, la nuit, le matin, à pas d'heure c'est bien mais quand on pense qu'il y a d'autres personnes ici, à l'entour, en Flandre par exemple qui savent travailler et tout ça et puis si on arrive, on peut les faire bosser et puis c'est tout bénef parce que quelque part moi je ne fous rien mais ça marche non alors plus sérieusement je côtoie beaucoup d'artisans des artisans tout poil des gens, c'est les gens on parle toujours des grosses boîtes là mais non mais les gens qui font la vie ici du village et des villages alentours et nos vies tout court c'est justement des gens, des individus comme ça qui bossent, qui savent faire un truc et qui le font souvent très bien d'ailleurs alors bon, comme c'est des gens que j'aime bien parce que j'essaie de faire un peu la même chose je les ai rencontrés, je vais les voir souvent je les côtoie, je vais chez mon boucher je vais à droite à gauche je vais voir les artisans, les métiers d'art les trucs comme ça parce que ça m'intéresse quand ils exposent et alors là du coup je me suis dit il y a peut-être une idée à creuser et je me suis introduit dans leurs ateliers enfin ça je le fais depuis longtemps je vais les voir, c'est des copains puis là je me suis dit bah tiens, il faudrait que je trouve un truc et j'ai pris la décision de leur piquer quelque chose en fait c'est-à-dire de prendre quelque chose qui sait faire, de prendre un outil de prendre n'importe quoi un truc qui traîne dans l'atelier ou aussi de leur donner une idée aussi idiote que celle que je peux avoir à longueur d'année et puis de les mettre au boulot et donc bah voilà c'est le projet là aujourd'hui que je présente là bon c'est en train de se faire et ça s'appelle leçon des savoir-faire c'est une leçon des savoir-faire et donc voilà vous allez voir des artisans que j'ai dévoyé que j'ai sous-doyé pour certains enfin bon voilà je les ai convaincus avec plein d'arguments parfois brutaux mais bon enfin bref non mais aucun artisan n'a été molesté ni maltraité dans ce projet là je tiens à le dire sauf ceux qui le méritaient vraiment mais bon et donc bah voilà c'est un petit voyage là-dedans que je vous propose maintenant voilà allez i on 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 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501